Les valises sont déjà prêtes pour le départ en Sicile, mais les vacances programmées depuis décembre ont déjà un goût amer pour Giovanni Stella et sa famille. Dimanche, cet habitant d'Elbeuf apprend de son frère actuellement sur l'île italienne que la compagnie Winget, qui devait assurer le vol retour, est au bord du dépôt de bilan. Problème, les Stella doivent partir ce samedi et contactent aussitôt le tour opérateur qui renvoie la balle vers la compagnie aérienne Winget, qui a annulé tous ses vols depuis dimanche. Et ils m'ont dit que là, la compagnie Livingstone prenait en charge les naufragés de Winget. J'appelle la compagnie Livingstone et eux me proposent donc un billet retour le samedi 1er à 150 euros de supplément par personne. Soit un surcoût de 750 euros pour les 5 membres de la famille qui rentreront en France le 1er septembre. Un moindre mal comparé à la belle-sœur de Giovanni. Actuellement en Sicile, elle devra écourter son séjour de deux jours et rentrer avec la compagnie Alitalia, une naufragée du ciel furieuse et qui se sent abandonnée. Le billet d'avion plus les frais de dossier a fait un tarif de 333 euros par personne. Nous avons repayé un billet d'avion pour chaque personne, tout en sachant que même les enfants ont payé tarif plein au même titre que les adultes. A l'heure actuelle, plusieurs dizaines de passagers français et étrangers seraient bloqués en Sicile dans les aéroports de Catane et Palerme. Quant à Giovanni et sa belle-sœur, ils songent à porter plainte contre la compagnie aérienne Winget dès leur retour de vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501